... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire, ce soir, de plus en plus de Français se font dépister pour le VIH, mais ils sont de moins en moins nombreux à découvrir une séropositivité. 6200 personnes ont tout de même été diagnostiquées séropositives l'an dernier. Où en est-on ? Quelle politique de prévention dans le département ? On en parle avec notre invité à l'occasion de cette semaine européenne du dépistage du VIH. Et puis dans Soeco, ce soir, on parle d'un paradoxe de l'économie bordelaise. Le taux de chômage des cadres à Bordeaux est faible, autour de 5%. Et pourtant, les employeurs se plaignent d'une pénurie de talents dans certaines activités. Qu'en est-il réellement ? Nicolas César pose la question à ses invités ce soir. La mode est au bio, mais le bio est-il toujours écologique ? Comment fabriquer des produits à la hauteur de nos exigences environnementales ? BloloClock, c'est une entreprise du Lot-et-Garonne qui pratique les circuits très courts, tout en maîtrisant la chaîne d'approvisionnement de manière originale. Ils ont à la fois la production agricole et la transformation, le tout avec des créations d'emplois au plus près des zones rurales. Découverte d'un système qui fonctionne dans mode d'emploi ce soir. Elle met tout de suite les titres de l'actualité. Les précipitations et forts coefficients de marée. Les conditions sont réunies pour provoquer des débordements en Gironde. Le département est placé en vigilance orange. Risque de cru jusqu'à demain soir. Une vigilance qui concerne surtout les secteurs de Bordeaux et de Libourne. Et puis nous irons à Bègle où un projet de centre commercial sur la zone des rives d'Arcin est à l'arrêt depuis 2016 en cause. La présence d'environ 200 roms sur le terrain qui vivent dans des conditions insalubres. Le propriétaire implore la préfecture d'agir. Comment s'habiller pour faire bonne impression à un entretien d'embauche ? C'était le thème de l'atelier organisé à Pessac aujourd'hui avec l'aide de plusieurs associations. Objectif, donner toutes les clés de la réussite aux demandeurs d'emploi. La météo pour la journée de demain. Le temps est changeant. Le ciel partagé en travers s'est éclaircie. Des rafales de vent sont attendues jusqu'à 120 km heure cette nuit. Température toujours douce. Demain après-midi, il fera jusqu'à 15 degrés à Bordeaux. Mais d'abord cette information. Au Mali, 13 militaires français ont trouvé la mort hier soir dans un accident d'hélicoptère lors d'une opération de combat contre des djihadistes. Sept d'entre eux appartenaient au 5e régiment de Pau. On va en parler avec vous, Jefferson Desport. Bonsoir. Bonsoir, Raphaël. Vous suivez donc les questions de défense, notamment pour Sud-Ouest. Beaucoup d'émotions aujourd'hui à l'annonce de cet accident. Oui, bien sûr. Beaucoup d'émotions, on venait de le dire. Tout simplement parce que ça fait 36 ans que l'armée française n'avait pas subi de telles pertes humaines. On n'avait pas connu pareil drame depuis l'attentat du 23 octobre 1983 contre le QG des forces françaises à Beyrouth, au Liban. C'est un camion suicide qui avait frappé. Ce jour-là, 58 soldats français avaient été tués. D'où l'onde de choc qui a parcouru le pays aujourd'hui. Et l'émotion est d'autant plus vive dans notre région, vous l'avez dit, parce que 7 des 13 victimes qui étaient à bord de ces deux hélicoptères, un cougar et un tigre, appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Voilà. D'où l'émotion qui traverse aujourd'hui la région. Voilà. Alors cette intervention au Mali, elle avait lieu dans le cadre de l'opération Barkhane, où est engagée la France. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui de cette opération ? Alors vous l'avez dit, la France est engagée dans l'opération Barkhane depuis 2014. L'objet de cette mission, c'est bien de lutter contre le terrorisme islamiste qui prend racine ici et qui prend racine au Mali, qui peut frapper, notamment en France. C'est l'objet de cette mission. Et c'était sur quoi étaient engagés les deux hélicoptères qui se sont écrasés hier au Mali. Ils ont été appelés en renfort par des commandos parachutistes qui étaient au sol et qui avaient engagé le combat contre des djihadistes. C'est ce que l'on sait. Maintenant, cet accident vient aussi prouver une chose, c'est toute la solitude de la France dans ce combat contre le terrorisme, combat de longue haleine, combat de patience et surtout dans l'immensité de la bande sahélienne. Il faut savoir que ce territoire est grand comme l'Union européenne. Merci beaucoup, Jefferson Desport. On retrouve d'ailleurs à l'antenne cette semaine sur TV7 votre émission Point de vue sur l'école d'aviation légère de l'armée de terre de Dax où certains de ses militaires ont été formés. Merci à vous. Retour en Gironde maintenant. Le département est placé depuis hier en vigilance orange, crue sur l'ensemble des communes de la confluence Garonne-Dordogne. Les risques d'inondations concernent particulièrement Bordeaux jusqu'au Bec d'Ambès. C'est le secteur de Libourne. Précipitation, fort coefficient de marée, où il est surtout un gros coup de vent attendu cette nuit pourrait provoquer des débordements, notamment demain matin. Les explications de Dominique Parmancy. À partir de 22h, ce mardi soir, le vent va souffler fort sur la côte d'abord. Il devrait être aux alentours des 100 km heure avec des pointes jusqu'à 120 km heure sur le littoral. Et lorsqu'il va s'étendre dans les terres, on s'attend à des rafales de vent de l'ordre de 90 km heure qui pourraient très localement dépasser les 100 km heure et atteindre les 110 km heure. À partir de 22h sur la côte et donc plutôt vers minuit sur le reste du territoire en s'éloignant vers l'est. Un fort coup de vent qui s'ajoute à des coefficients de marée élevés de l'ordre de 99, d'une houle importante jusqu'à 5 mètres, 5,5 mètres demain matin et d'intenses précipitations. Autant dire que toutes les conditions sont réunies pour provoquer des débordements. Il y a une marée haute ce soir qui devrait rester dans des seuils encore légèrement en dessous de la crue de 2015. Néanmoins pour la pleine mer de demain matin, donc aux alentours de 7h sur le bordelais, on devrait dépasser les seuils enregistrés lors de la crue de février 2015. Et c'est donc essentiellement le secteur de Bordeaux jusqu'au bec d'Ambès qui va être concerné par un risque d'inondation. Mercredi après-midi, les risques devraient diminuer avec le vent, mais la vigilance restera encore de mise jusqu'à la baisse des coefficients de marée dans les jours suivants. En revanche, les précipitations, elles, resteront importantes jusqu'à vendredi. Et à partir de dimanche et lundi, ce sont les températures qui vont chuter. Et la politique Jean-Louis David démissionne. L'adjoint au maire en charge de la proximité et de la vie urbaine l'a annoncé aujourd'hui. L'élu bordelais a confirmé qu'il quittait ses fonctions en désaccord avec les orientations de la campagne électorale du maire sortant. Jean-Louis David était élu de la ville de Bordeaux depuis 1989-30 ans. Un projet commercial contre un squat s'est abègle dans la zone d'activité des Rives d'Arcens. Cette situation dure depuis trois ans. Depuis, c'est un véritable bidonville qui s'est installé sur le site que le propriétaire souhaiterait pouvoir récupérer. Reportage sur place avec Christophe Chavannot. Ce devait être fin 2018 un projet commercial de 28 000 mètres carrés avec 400 emplois à la clé. Depuis 2016, le site racheté en 2014 est occupé par plus de 200 roms d'origine bulgare. C'est quatre ans de retard puisque si nous pouvions mettre en exécution notre permis et qu'on commence les travaux aujourd'hui, nous pourrons livrer le bâtiment que dans deux ans. Et nous devions livrer, sur le premier projet que nous avions, nous devions livrer les bâtiments fin 2018. Aujourd'hui, si on commençait les travaux, on livrerait juin 2021. Donc c'est un retard considérable et nos futurs locataires perdent patience puisque pour eux, c'est une programmation. Comme je vous le disais, il y a 300 à 400 emplois sur le site. Et aujourd'hui, ils perdent confiance quant au fait de voir sortir ce projet. Depuis cette date, ils occupent les lieux dans des conditions sanitaires et de sécurité déplorables. Un squat sur la commune de Blegle qui recense déjà pas moins de 15% des squats de la métropole. En quatre ans de procédure, c'est la quatrième ordonnance d'expulsion du site qui a été prononcée. Au tout début de l'année 2017, février 2017, je m'en suis ouvert au ministre de l'Intérieur en indiquant que j'avais déjà obtenu deux ordonnances d'expulsion, que je les avais signifiées à la préfecture pour obtenir le concours de la force publique. Le ministre de l'Intérieur m'a indiqué qu'il se rapprochait du préfet pour voir ce qu'il en était. Et depuis, nous n'avons rien, toujours rien. Donc 2016, 2017, ordonnance, 2018, ordonnance, 2019, nouvelle ordonnance d'expulsion, que je signifie à la préfecture, et silence radio. Vraiment, silence radio. Des bâtiments devenus dangereux et qui abritent pas moins de 80 mineurs. Ils doivent être détruits et dépollués. Le site abritant de l'Amiante devant faire l'objet d'une déconstruction spécifique. Certains nous disent travailler et chercher d'autres solutions pour se loger. Il n'y en a pas d'appartement. Nous travaillons ici. Il n'y en a pas où dormir. Il y en a d'appartement. Nous ne sommes pas ici. Dégagez, pas de problème. Nous les avons à l'école. De son côté, la ville de Baigle, par un communiqué, s'en remet au service de l'Etat pour gérer la situation de ce bidonville, tout en travaillant et en mettant en place un établissement temporaire d'insertion qui verra le jour dans quelques mois. Il devrait permettre d'accompagner une dizaine de familles roms vers l'insertion. Dans l'actualité également, un couple d'austréiculteurs du bassin d'Arcachon a été convoqué devant la justice ce lundi pour exercice illégal d'incommerces, travail dissimulé et pêche au filet sans permis. Il s'agit des gérants du Routiu-Tiu, une cabane de dégustation bien connue des Bordelais sur le port de Larousse à Gugent-Mestrasse. Les cabanes de dégustation où l'on peut manger une douzaine d'huîtres avec un verre de vin blanc et une tartine de pâté doivent donc-elles être assimilées à des restaurants ? Et si c'est le cas, les austréiculteurs doivent-ils payer des charges à l'URSSAF ? Les débats ont duré plus de 6 heures hier. Le tribunal correctionnel de Bordeaux devra rendre son jugement le 13 janvier prochain. La procureure de la République a requis 15 000 euros d'amende avec sursis contre les austréiculteurs. Comment se préparer à un entretien d'embauche ? C'est la question à laquelle répond pendant tout le mois de novembre la mairie de Pessac et ses partenaires sociaux avec Coup de Boost, une manifestation qui cherche à encourager et motiver les demandeurs d'emploi. Et ce mardi, c'était une journée dédiée à l'apparence physique et à la tenue adéquate à porter pour un entretien la spécialité des associations fringuettes et cravates solidaires. Reportage de Mathilde Blaillot. Blazers, chemisiers, robes ou pantalons, pour chacune des femmes, la tenue parfaite pour un entretien d'embauche est différente. Aujourd'hui, l'association fringuette fournit gratuitement des vêtements et les demandeurs d'emploi sont guidés par les conseillères en image de l'association Cravates Solidaires. On va les orienter sur des vêtements appropriés à leur morphologie, à leur colorimétrie, mais aussi au domaine d'activité. Tout à l'heure, j'ai eu une dame qui voulait postuler dans la petite enfance. Je l'ai orientée plutôt sur un chemisier en satin, coloré un peu sur des roses, des tons de roses, pour rappeler un peu ce côté enfant, accessible, agréable. La tenue vestimentaire correcte est indispensable pour un entretien d'embauche réussi, mais il n'est pas toujours évident de contrôler l'image que l'on renvoie, comme l'a expérimenté Laurence dans sa nouvelle tenue. Ça m'a énormément surprise de voir à quel point les gens m'ont dit que ça a changé complètement mon image. Une personne m'a dit que là, on peut me confier des responsabilités. L'image que je donne donne l'impression d'une personne à qui on peut confier des responsabilités. Mais moi, je le savais déjà. Je sais qu'on peut me confier des responsabilités. Et je ne savais pas qu'à ce point-là, je ne m'en donnais pas l'image. La cravate solidaire, association créée en 2012, cherche à lutter contre les discriminations à l'embauche en venant en aide à un public particulier. Le public qu'on a, c'est aussi des publics qui n'ont pas été conseillés, accompagnés pour les codes. Et des fois, nous, le nombre de personnes qu'on voit, c'est la première fois qu'ils essayent des talons. Ah non, une jupe. Non, non, moi, je ne mets jamais de jupe. Essayer, ça m'a super bien les jupes. La cravate solidaire réalise aussi des photos professionnelles pour les CV et accompagnera les personnes qui le souhaitent dans la préparation orale de leur entretien. C'est une toute nouvelle maison du don qui a ouvert ses portes à côté de l'hôpital Pellegrin. Elle accueille les donneurs de sang dans une salle de prélèvement agrandie de plus de 90 mètres carrés. Objectif, améliorer l'expérience donneur en proposant notamment de nouveaux services innovants. Écoutez. La nouvelle maison du don s'inscrit dans le projet phare de l'établissement français du sang qui est Innovadent. Innovadent, c'est centré sur le donneur avec l'expérience humaine qu'on a pu avoir, mais aussi une expérience digitale. Donc on va essayer d'aller, on prend tout ce qu'on a appris de la relation humaine et on rajoute dessus tout ce qui est digital. Vraiment cette maison, l'idée même, c'est que les gens se sentent, nos donneurs se sentent comme chez eux. Et de créer un cocooning, quelque chose de très agréable. Et que cette expérience, une fois que le donneur a donné, il se dit « je vais revenir », c'était agréable. Émission accomplie pour Christophe Furios, l'entraîneur de l'UBB, s'est dit plutôt satisfait du début de saison. Il était hier l'invité de Top Rugby sur TV7 pour le coach de l'Union. Pour l'instant, les voyants sont au vert et notamment à domicile. Il souhaitait retrouver le public de Chabon. Eh bien, c'est chose faite. Écoutez. Ce n'est pas dans la com' quand je parle comme ça. C'est parce que j'ai bien senti quand je suis arrivé que les gens étaient meurtris par les saisons, mais surtout par la fin de saison dernière. Il y avait vraiment une espèce de cassure. Et j'ai dit aux joueurs, au-delà évidemment de gagner les matchs qui seront importants, ce qui est essentiel, c'est qu'on redonne confiance à nos supporters, que les gens qui viennent au stade à se prendre du plaisir s'identifient à cette équipe. Prenons l'exemple d'Edimbourg. À Edinburgh, il y avait eu 51 personnes qui étaient là. Ce n'est pas facile pour eux. Votre déplacement à Edinburgh, c'est un budget. Les gars, c'est important qu'on soit capable, au-delà de gagner ou de perdre, de montrer à ces gens-là qu'ils peuvent compter sur nous et qu'on va se battre jusqu'au bout. Ça fait partie de ma façon d'être. Moi, je suis un mec de territoire et j'aime quand les gens viennent au stade et se retrouvent dans cette équipe. Donc, ils ont cette mission. Après, le rugby viendra tout seul. Les victoires viennent tout seuls. Quand les gens au stade sont contents, quand ça se passe bien, c'est que tu es très proche de gagner les matchs. Voilà l'UBB qui se déplace au Racing 92 ce samedi match à 15h30. Il revient sur les allées tournies. À partir de demain, le traditionnel marché de Noël de Bordeaux s'installe pour sa 25e édition. 35 000 personnes sont attendues cette année par la Ronde des Quartiers, l'association qui orchestre ce marché de Noël. 150 exposants seront présents jusqu'au 29 décembre. Comment fabriquer des produits ? À la hauteur de nos exigences environnementales, une entreprise du Lot-et-Garonne pratique les circuits très courts en maîtrisant la chaîne d'approvisionnement de manière originale. Ils ont à la fois la production agricole et la transformation, le tout avec des créations d'emplois au plus près des zones rurales. On regarde un extrait de votre émission Mode d'emploi. 350 000 pots de confiture vendus chaque année. Inutile de préciser que ce sont là les produits phares de la marque qui gardent aujourd'hui ce lien direct entre l'exploitation agricole et l'usine de transformation. Et tous ces pots, sans exception, sont passés par ces chaudrons. Dès la réception des fruits, on les dénoyote, souvent manuellement. On les met dans le sucre dans des chaudrons, directement après sur des feux à gaz, un peu à l'ancienne. Et on fait cuire ça jusqu'à obtenir un taux de sucre entre 55 et 59 de degré Brix. Ensuite, c'est mis dans ce qu'on appelle un gaveur. C'est un gros bac qui mélange la confiture, qui arrive dans une doseuse, qui remplit les pots. Et ensuite, c'est sur une chaîne et ça capsule avec injection de vapeur. C'est fait automatiquement. Hier, l'entreprise était artisanale en raison de son histoire. Aujourd'hui, cela s'avère être une véritable stratégie gagnante qui a permis un changement d'échelle. Visiblement, il y a des tendances très fortes qui se sont manifestées sur le fait que les consommateurs veulent des produits locaux. Or, dans la confiture, très souvent, il ne suffit pas de fabriquer local, il faut aussi que le fruit le soit. Donc, avec le projet qui est le nôtre, on est capable de répondre à ça puisque le fruit est français. Et parce que dans la fabrication artisanale, effectivement, on n'a pas d'additif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pectine. Elle n'est pas bio, par ailleurs, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de gélifiant, il n'y a pas d'écidifiant. Donc, on travaille vraiment juste avec le fruit et avec le sucre. L'entreprise devrait créer plusieurs nouveaux emplois d'ici la fin de l'année pour développer notamment le tout dernier projet nature issu des bourgeons de l'exploitation. Une ligne de phytothérapie, gémothérapie et teinture mère, un nouveau défi à transmettre de père en fils. Et le point sur vos conditions de circulation. Attention à ses travaux de maintenance sur le pont d'Aquitaine cette semaine. Un chantier qui nécessite la fermeture dans les deux sens de circulation de la rocade entre les échangeurs 2 et 4A dans les nuits de mercredi à jeudi entre 21h et 6h du matin. Puis à nouveau de jeudi soir à vendredi matin 6h. Et vous restez avec nous sur TV7. Tout de suite, on va parler de la semaine européenne de dépistage du VIH. Où en est-on avec notre invité ? Sous-titrage Société Radio-Canada